ferraillage de dalles et renforts trémy bonjour bienvenue dans cette vidéo ravi de vous retrouver alors aujourd'hui je vais vous montrer clairement comment réaliser un plan de dalles rapidement et aussi comment mettre vos renforts trémy sans perdre de temps grâce à des blocs dynamique et une feuille de calcul excel donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo abonnez vous si ce n'est pas déjà le cas parce que tout de suite on va voir comment ça marche donc bienvenue sur mon écran alors concrètement ce que je vous propose dans cette vidéo rapide d'explication c'est comment fonctionnent les blocs que je vais vous proposer donc il ya déjà ces blocs pour répartir des dalles dans un second temps on verra le blog de réservation de trémy qui est automatique et avec beaucoup de possibilités et enfin on finira par la feuille excel pour calculer vos renforts trémy d'une manière très très simple si vous voulez aller plus loin je vous invite déjà à cliquer sur le lien pourquoi parce que vous pourrez tout simplement accéder à la formation complète où on va aller beaucoup plus loin vous retrouverez cette formation cette formation pardon dedans vous retrouvez également vos liens pour télécharger et tous les blocs et la feuille excel qui va bien plus des fichiers d'aide pour utiliser chaque bloc mais il y aura quand même la formation complète si vous restez donc on va si vous le voulez bien regarder juste comment ça fonctionne en fait concrètement si vous avez une dalle de main à faire d'accord on va faire quelque chose d'assez simple volontairement vous avez une dalle comme ça ok donc on peut même imaginer quelque chose voilà de plus rectangulaire pourquoi pas je j'ai deux possibilités enfin beaucoup plus en fait je vais prendre avec un simple copier coller ou une insertion de bloc mon bloc on peut le copier coller très facilement je décide de d'indiquer une nappe haut ou une nappe basse vous voyez il ya les pointillés automatiquement donc ça peut être pratique et une fois que j'ai choisi si c'est de la nappe basse ou la nappe haute je fais des e pour décomposer le bloc voilà donc ça c'est important de garder un bloc de base et de décomposer le bloc par la suite pourquoi je fais ça parce que derrière le bloc me permet de choisir si j'ai un st 20 1 st 25 c st 40 st 35 enfin st 40 c ou st 35 alors soit vous avez une portée de 2 40 ou moins c'est un panneau soit vous dites x panneau et lui regardez ce qu'il va faire je place simplement mon bloc ici je lui dis d'aller jusque là et là je lui dis d'aller jusque là alors attention pour faire une rotation si c'est pas dans le bon sens avec les commandes la commanderie sinon lui il calcule automatiquement donc vous pouvez être plus fin et rajouter ici par exemple pour aller jusqu'au bout vous pouvez également dire ici je veux rajouter 10 25 30 35 ou alors une valeur libre il mettait 60 ou je sais pas quoi 12 par exemple ici je vais manquerai de 12 aussi 12 et là aussi je peux le faire dans propriété et avoir directement 12 de partout donc là j'ai mon douce qui s'est mis partout je fais m t ou ben m et ça me permet de mettre à jour que ce bloc ou une section ou alors je fais régène et là comme j'ai pas grand chose sur mon fichier ça rame pas du tout et vous voyez il me met cinq panneaux complets plus un reste de panneaux de 99 cm dans l'autre sens si vous vérifiez vous devez avoir 3 98 c'est ça donc pas d'erreur possible grâce à ce bloc on peut faire la même chose si on a je ne sais pas des barres en complément et bien on va venir simplement mettre des barres dans une zone ici pourquoi pas ont choisi de la même manière n'a pot nabas donc et on le copie un jeu avant de le décomposer parce que quand je le décompose j'ai plus l'option n'a pot nabas j'ai l'option si c'est du achat 14 du h à 16 de chacun 32 ce que vous voulez vous réglez l'espacement en double cliquant et automatiquement vous répartissez de là à là avec les flèches et vous faites m t ou régène et lui automatiquement portée calculée nombre de barres calculées par rapport à l'espacement évidemment si vous mettez tous les 10 vous allez voir beaucoup plus simple hop 92 si vous mettez au contraire 40 vous en avez beaucoup moins 23 donc aucune erreur possible grâce à ce bloc vous pouvez le modifier en jouant sur l'échelle vous pouvez modifier plusieurs blocs en même temps en les sélectionnant par exemple si demain vous avez plusieurs blocs identiques vous pouvez faire clic droit sélectionner similaire il reconnaît ces blocs là d'accord vous faites propriété vous venez vous venez changer la distance par exemple la longueur 4 m voyez ça se met à jour partout et vous pouvez aussi changer le diamètre achat 16 par exemple et bim ça se met à jour de partout 4 m 4 m 4 m 4 m donc là je tiens plus compte de mon coffrage c'est pour vous montrer que tous les blocs fonctionne de la même manière c'est l'avantage des blocs dynamique aujourd'hui c'est que si vous avez un changement demain par exemple ça vous prenez votre blog vous faites vous le mettez ici tac et vous faites régène et c'est terminé il ya huit panneaux et il reste 42 après on peut être un petit peu plus malin on va mettre ici une autre valeur histoire de réduire tout ça soyez cohérent là par exemple si je mets 0 up 228 c'est mieux qu'il reste enfin on va pas mettre un panneau 40 concrètement sur le chantier essayons de optimiser il vaut mieux que dans ce cas là même vous partez sur cette base là c'est évident que sur le chantier vont mettre que des panneaux de 40 et le recouvrement ce sera peut-être 37 ou 40 au lieu d'être 35 vous voyez donc mais le bloc optimise vraiment ça pour aller plus loin vous pouvez vous pouvez avoir le poids d'armature complet vous faites comme ça vous dites poids achat contrôle poids ts ok et vous avez le poids complet donc là je vais un peu vite la vidéo complète en prendra plus le temps pour vous montrer que vous avez un poids de achats en kilos et pareil pour les ts en quelques secondes c'est énorme maintenant on va voir le bloc renfort de trémie pour utiliser le bloc renfort de trémie on va considérer par exemple ici qu'il y a un st 20 d'accord dans cette zone et qu'il y a pour aller très vite une résa qui a cette tronche là je suis pas là pour faire une oeuvre d'art j'ai fait une trémie de à peu près 55 par 53 donc on va dire qu'on va la calculer en 55 55 pourquoi pas on va pas s'embêter j'ouvre ma feuille de renfort trémie que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur le lien st 20 d'accord on va considérer que la trémie fait 55 par 55 bah c'est terminé il va me dire en fait dans le sens porteur faut un achat 10 et dans le sens non porteur faut un achat 8 évidemment on peut considérer que le sens porteur c'est celui là et le sens non porteur c'est celui là je prends mon bloc renfort trémie je le copie alors je peux avoir un truc assez fin c'est à dire je peux dire que je suis dans un angle là c'est pas le cas si je suis dans un angle de bâtiment ça veut dire qu'on est d'accord j'ai une façade ici donc j'ai pas de dalle je suis dans la rue quoi donc je vais pas faire sortir des barres à l'extérieur ok par contre dès que pareil je peux si je suis ici et bien là je fais filer des barres en haut donc ces murs de façade mais à gauche ou à droite d'accord le reste je fais filer ou alors le cas standard c'est j'ai un ancrage droit je m'en fiche je fais filer partout en général c'est ça donc je décompose toujours la même manip de 1 pour décomposer rapidement là je viens dans propriété je dis 55 55 à peu près un donc on peut on peut être plus fin on peut être plus fin et lui dire non non ici je viens prendre ça pour gagner 2 cm d'accord je choisis en toujours en propriété armature sens porteur alors dix ok vous voyez longueur automatique je retourne ici non porteur c'est bien 8 je peux changer un petit peu donc ça on le verra dans l'information complète mais ce qu'il faut retenir c'est que je fais régène et c'est terminé mon renfort très mis il est fait j'ai le poids d'armature ici donc si je fais plusieurs renforts très mis toujours pareil j'en ai par exemple un certain nombre je les copie je fais poids pour mature de ça et je choisis poids achat ok et voilà j'ai le poids de toutes les renforts très mis il n'y a pas grand chose 22 kg voilà je viens de commencer en même temps ok donc pour vous montrer toujours pareil je peux sélectionner plusieurs blogs dire ici cd 60 60 qu'est ce qui se passe il serait à jour automatiquement les longueurs se mettent à jour si maintenant je change les diamètres je vais dire que j'ai du 12 partout donc 12 12 hop régène de h à 12 de h à 12 de 16 de 16 bref aucun risque d'erreur possible avec la feuille de renforts très mis c'est pareil on peut dire que vous avez un lit vous avez deux lits si vous avez un autre type de panneau c'est du st 25 c'est vous avez un livre vous voyez c'est pas la même chose j'ai deux hachats 12 chez un achat 14 j'ai offert sur la feuille de renforts de renforts très mis à position de faire les choix de barres libres pourquoi parce que là j'impose un nombre j'impose un diamètre ok en général c'est assez optimisé mais mais il arrive que vous souhaitiez plutôt dans ce cas là si vous voulez pas de 26 donc de h à 12 mais trois achats 10 pour pas avoir des trop gros diamètres vous pouvez soit vous dans ce cas là vous faites choix de barres libres si vous voulez pas être limité c'est vous qui allez choisir en fait je refais la même manip là j'ai trois achats 20 d'accord je vais mettre même cas ça n'arrivera jamais on a resté sur trois ici il me propose un achat 14 d'accord ça marche ici en théorie donc 1 il va forcer là et encore oui ça marche ici voilà mais par contre si je dis 2 ici tac il va aller chercher il faut que je vérifie la formule mais il va aller chercher directement la section qui fonctionne donc là 1 42 ça marcherait là faut juste que je vérifie ça donc 3 je vais mettre de h à 8 et lui il s'est pas mis à jouer parce que je dois être en lecture seul une vache pris comme ça c'est ça n'a pas suivi je vérifierais quand même ce qui se passe ouais 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 à mon avis c'est que j'ai pas le bon format j'ai pas pris le bon j'ai pas dû prendre le bon j'ai pris en peut-être en open office un truc comme ça bref l'idée c'est de deux du coup derrière vous savez vous avez quelque chose d'automatique il va choisir automatiquement pour vous les bonnes dimensions mais à tout moment vous pouvez dire par exemple un ou deux ou trois ça n'a pas de sens les deux vous voyez j'ai du h à 8 plutôt que du h à 12 donc là vous enlevez la main alors qu'ici vous ne l'avez pas c'est lui qui ira choisir en fait les valeurs automatiquement tout simplement là ça fonctionne voilà donc je pense que il ya un truc qui est lié directement au premier en fait oui c'est ça en fait ce tableau là est lié vraiment au premier donc si vous voulez être plus fin vous utilisez le choix libre mais ce tableau là quand même reste lié au dimanche aux valeurs qui sont ici j'avais jamais fait attention à ce petit détail mais en général je vous utilisez d'abord renfort très mis si vous avez besoin d'être plus fin vous pouvez directement lire le tableau en fait vous n'avez même pas besoin de faire chouette barre libre ça c'est une petite option supplémentaire on va dire et du coup vous pouvez très bien lié automatiquement les valeurs précédemment saisie et laisser que ça de libre après tout pourquoi pas pourquoi pas donc voilà pour les renforts de trémy voilà pour les blocs donc si vous voulez aller plus loin pensez à cliquer sur le lien pour simplement récupérer vos blocs et votre feuille excel plus les aides etc et ben écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit plus bleu pensez aussi à commenter tout en bas et à laisser votre avis sur la vidéo la chaîne en général demandez vos tutos surtout important pensez à vous abonner à la chaîne et oui et activer les notifications avec la petite clochette et sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez bye